Moi, j'ai baigné dans une famille d'un télo pur jus. Mon père était poète, ma mère est romancière. J'ai complètement grandi entourée de livres. Je lisais beaucoup et, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai pratiquement toujours écrit, même petite. Et plus tard, dans ma vie d'adulte, j'ai jeté beaucoup. J'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit des textes courts, j'ai écrit des poèmes. Mais ce n'est que là que je me suis rendue compte que j'avais un roman entre les mains. Et j'ai eu envie de le faire lire, chose que je ne faisais pas avant avec mes autres textes. Donc, je l'ai fait lire à deux, trois personnes qui m'ont dit non, mais écoute, il faut absolument publier, etc. Sur ce, sans grande conviction, j'ai envoyé à quelques éditeurs le manuscrit. Et puis là, il y a eu la rencontre avec Sabine, avec Sabine Vespizar, et qui m'a donné vraiment envie d'embarquer avec elle, en fait, dans cette aventure. J'ai eu envie de travailler avec elle, en fait. Et j'ai envie aussi certainement, inconsciemment, que ce livre aille rencontrer des gens. Parce que les livres sont une rencontre, une vraie rencontre. Et j'ai eu envie de lui lâcher un peu la main à ce bouquin et qu'il aille vivre sa propre vie et rencontrer ses lecteurs. J'ai été bilingue à partir de l'âge de trois ans. Donc, en réalité, à partir de la maternelle, j'étais déjà dans une école où j'apprenais les deux langues simultanément. Alors, évidemment, l'arabe reste ma langue maternelle. Mais une fois arrivée en France à l'âge de 12 ans, c'est une langue que j'ai de moins en moins pratiquée. Même si j'ai travaillé dans des traductions, c'est pas une langue que j'ai complètement perdue. Mais c'est une langue que j'ai un peu perdue au même rythme que je perdais mon père. Et c'est quelque chose que je dis à la fin du roman. Et le français était une évidence comme langue d'écriture. Premièrement, parce que j'ai une bien meilleure maîtrise du français que de l'arabe. Je pense que j'aurais écrit un livre en arabe, ça aurait été une pure catastrophe. Donc, non, le français était une évidence parce que, à présent, c'est ma langue, même si l'arabe reste ma langue maternelle. Mais oui, il y a quelque chose qui interpelle quand même et qui m'interpelle moi aussi, qui n'interpelle pas que mes lecteurs ou vous-même, de se dire qu'on écrit finalement dans la langue qu'on a apprise et pas dans la langue qu'on a parlée au premier balbutiement de la langue maternelle. Donc voilà, mais en tout cas, le français était une évidence. Alors, je ne pense pas du tout que ce livre soit un témoignage sur la guerre. Vraiment pas. Je pense que c'est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'une longue perte, d'une perte qui se poursuit à l'infini, avec ce père qui, au premier chapitre, est vu comme un géant. Elle a une admiration sans limite, un amour sans limite pour son père. Je crois qu'au premier chapitre, elle sait déjà qu'elle est en train de le perdre. C'est-à-dire que cet intellectuel qui est une mauvaise herbe, pour en revenir au titre du roman, qui est une personne libre, qui aurait été un anarchiste ou un pur libertaire dans un autre contexte, est en fait complètement en souffrance dans ce contexte de guerre confessionnelle, où il n'a pas du tout ni sa place et où il ne partage aucune des idées et des appartenances qui sont presque exigées dans un contexte pareil. Donc, je ne pense pas que ce soit du tout un livre sur la guerre, encore moins un témoignage sur la guerre parce qu'elle en parle très très peu. D'ailleurs, dans le premier chapitre, par exemple, elle est très contente que les bombes se mettent à tomber parce qu'elle va retrouver son père, finalement. Je crois que c'est une histoire d'amour et que c'est une histoire d'un long silence, d'une impossibilité à communiquer, d'un silence vraiment assourdissant entre les deux, qui ont un amour complètement extraordinaire l'un pour l'autre, mais qui n'arrivent pas à se parler, et qui se sentent, et l'un et l'autre, complètement étrangers au monde qui les entoure. Et je pense que si on prend ces deux-là et qu'on les met dans un contexte complètement différent, c'est-à-dire pas du tout dans une guerre civile, ce seraient des mauvaises herbes exactement de la même manière, dans le sens où ils seraient étrangers au monde qui les entoure, ils se sentiraient étrangers au monde qui les entoure. Je pense que le monde dans lequel on vit, même si on vit à Paris, est plein d'hostilité, plein de violences, et plein de dogmes auxquels on peut se sentir complètement étrangers, et on peut se sentir très exilés. C'est l'histoire d'un exil intérieur finalement. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit un livre sur la guerre, mais la guerre est le terreau fertile, c'est-à-dire c'est le contexte, c'est le pire des contextes pour ces deux personnages qui sont complètement étrangers à ce qui les entoure, qui sont extrasensibles, qui ont une poésie dans leur manière de voir les choses, d'où les mauvaises herbes et ce fil botanique en fait, cette botanique qu'on retrouve tout au long du roman, qui est leur sujet de discussion pour dire la poésie qu'ils partagent, mais aussi pour éviter de parler du reste vu qu'ils n'arrivent pas à se parler. On m'a posé souvent cette question déjà de la difficulté à avoir écrit ce livre, parce qu'il y a beaucoup de violence dedans, il est assez émouvant quand même. Ce livre a été extrêmement facile à écrire. L'écriture en elle-même a été très fluide, a été quelque chose de très spontané. Je n'ai pas pensé, ce n'est pas un livre que j'ai écrit dans l'optique de le publier, ce n'est pas un livre que j'ai écrit pour m'adresser à un lecteur, d'ailleurs je crois que c'est un mauvais départ de vouloir s'adresser à un lecteur. Mais c'est une fois que j'ai fini ce livre que la difficulté s'est fait voir, c'est-à-dire que ce que dit Aragon est très vrai, c'est-à-dire qu'on pense à partir de ce qu'on écrit et pas le contraire. Et ce livre m'a donné beaucoup à penser, c'est-à-dire qu'une fois que je l'avais achevé et qu'il a été imprimé et que c'était quelque chose que j'avais mis noir sur blanc, c'est là que j'ai réalisé toute la violence et toute l'émotion et toute la noirceur que j'y ai mis. Mais dans l'écriture même, non, parce que je crois que l'écriture, on est dans une action, on est dans une sorte de petite trance où finalement, ce n'est pas tant que ça un travail de réflexion, l'écriture.